Bonjour Mme Hidralgo, c'est Jean-Benoît, écoutez, je voulais vous remercier parce que j'ai vu que vous alliez faire une seule file de circulation aux rues de Rivoli. Alors, moi, c'est le chemin que je prends pour aller voir mon frère, et comme ça, je ne mettais que deux heures, maintenant, je mettrais trois heures au moins pour aller le voir, mais on respire mieux, surtout mon frère, parce qu'il a la mucoviscidose, alors il respirera mieux, ou alors ce que je ferais, c'est que je prendrais un vélo, parce que moi, je suis très fort, ou alors je prendrais le métro, c'est facile, on me met en haut des marches de la station, on me pousse et boum, 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 comme ça, je tombe dans le métro, et puis comme ça, après, je prends le métro avec les correspondances pour aller voir mon frère qui habite à Levallois, hein. Alors, je voulais vous remercier de penser autant aux handicapés, hein, parce que moi, ma voiture, eh ben, j'avais fait des aménagements pour 8500 euros, pour pouvoir la conduire et aller voir mon frère qui a la mucoviscidose, hein. Mais, je voulais vous dire, au moins, on va avoir les Jeux Olympiques, hein, bon, moi, je participerai pas, mais ça va fluidifier la circulation qui va être super fluide. Alors, je voulais vous remercier, Madame Hidralgo, Hidralgo, de penser à nous, vous êtes si belles et si gentilles, Madame Hidralgo. Comment éclairer votre intérieur ?